bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais extrêmement bien parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer vous le savez je l'ai annoncé à plusieurs reprises je vous ai envoyé des courriels le cours conscience débute lundi et je ne peux pas passer à côté du fait que je veux vous informer parce que je veux que vous fassiez partie de cette cohorte parce que c'est extraordinaire je viens de je viens de repasser au travers du contenu parce que on a toujours des doutes on regarde si tout est là si on oublie des choses si on s'est trompé dans la façon de l'exprimer donc je viens de passer au travers de ça et je me dis ok wow les gens ont vraiment besoin de ça c'est ce que j'ai fait dans les dix dernières années j'ai travaillé là dessus j'ai reformuler les exercices retravailler tout ça pour qu'enfin on puisse se libérer se libérer surmonter en fait la négligence émotionnelle l'abus émotionnel et découvrir qui l'on est j'ai envie que vous connaissiez c'est quoi être capable d'exprimer ses émotions être capable de dire c'est ce que je veux c'est mon authenticité c'est ce que j'ai envie de dire j'ai pas envie d'être méchant j'ai simplement envie de dire ben voici qui je suis voici comment j'ai envie de l'exprimer voici j'ai envie de m'envoler je veux que vous vous envoliez alors c'est pour ça que j'ai créé conscience j'ai envie que vous cessez de penser constamment à vos anciennes histoires du passé que les que les le cycle dépenser sans cesse ou les mêmes émotions refont surface sans cesse je veux que ça se termine je veux que vous viviez autre chose oui la vie ce n'est pas que licorne et arc-en-ciel je le sais bien mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être capable de vivre avec ça sans s'attacher à ça sans le revivre constamment c'est à dire qu'une chose survient et on la laisse partir on termine le cycle alors si vous vivez avec les mêmes les mêmes émotions depuis vous êtes tout petit probablement qu'il est temps d'y mettre un terme d'y mettre fin je pense que oui vous avez sûrement vous êtes sûrement dans la trentaine dans la quarantaine dans la cinquantaine les vous vous dites ben coudonc je pense que là je dois passer à autre chose mais c'est pour ça que j'ai créé conscience alors ce que je veux faire avec vous aujourd'hui j'ai des notes ici devant moi parce que j'étais justement en train de relire tout ça mon cours et j'avais j'avais le cahier de croissance c'est à dire c'est le pdf qui vient avec chaque leçon vous avez un cahier qui vient avec chaque leçon que dans laquelle vous travaillez j'y mets plein d'informations qui sont autres c'est à dire que c'est pas la même information que vous retrouvez dans la leçon vidéo parce que mon cours se fait soit par audio si vous voulez l'entendre vous pouvez le lire aussi ou bien écouter la vidéo que j'ai créé mais il ya autre chose donc je vais aller plus en profondeur et souvent l'écouté c'est pas suffisant je veux vous facile exercice si vous me dites est ce que c'est obligatoire je peux vous répondre non la vérité c'est oui oui parce que si vous faites la même chose depuis toujours il faut y mettre fin et pour y mettre fin c'est pas suffisant que de penser si vous avez été traumatisé par votre pensée c'est pas suffisant de parler de l'exprimer d'y penser ça nous ça nous prend ça demande en fait des exercices claires des activités claires donc c'est ça il faut il faut aller voir plus en profondeur et pour y arriver ben parler écouter c'est pas suffisant donc je vous demande d'être actif dans le cours et je vais être là présente avec vous pour chaque module chaque leçon et il ya une raison pour ça c'est que c'est important c'est vraiment important de le faire pour changer alors je regardais le premier cahier de croissance je me dis c'est ce que je vais leur parler parce que dans la seulement dans la première leçon ce qu'on y trouve ce sont des choses on rentre tout de suite dans le gras on sait exactement où on s'en va par la suite et c'est tellement rempli c'est tellement complet que déjà là vous allez savoir ce qui se passe avec vous alors je veux que je veux je veux faire un petit un aperçu je vous donne un aperçu voilà de ce qui s'en vient dans le dans la leçon 1 qui est divisée en deux parties parce que j'ai tenté de l'enregistrer au complet mon ordinateur est incapable de faire les l'édition le poil édition en français je sais pas ce qu'on dit editing je sais pas en français c'est quoi bref je suis incapable de le faire au complet donc j'ai dit j'ai dû diviser le cours en deux parties mais c'est pas grave tout est là vous avez juste à peser à regarder deux vidéos au lieu d'une donc le pdf pour les deux premières leçons qui sont la leçon 1 je parle des quatre types de parents immatures d'immaturité parentale et dans les quatre types d'immaturité parentale il ya des sous-divisions donc il ya non seulement c'est dit je les présente moi je les excusez moi j'ai divisé moi même les parents en quatre catégories mais ensuite il ya des personnalités qu'on y retrouve et je vais vous les décrire dans ce cours dans cette vidéo si c'est pas un cours mais cette vidéo si vous le voulez et on commence par le parent aux émotions volatiles donc si vous avez vous êtes abonné à ma à mes emails je voulais envoyer je vous ai envoyé les quatre types de personnalités immatures que j'ai nommé parents émotions volatiles ça c'est la première et dans la première catégorie dans les parents aux émotions volatiles on retrouve les parents narcissique donc c'est le plus populaire vous le connaissez probablement est ce que j'ai besoin d'en rajouter pas vous le savez c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieure c'est quelqu'un qui a besoin d'être grandiose qui a besoin de se faire voir par les autres photos de santé et ce sont en fait il se sent tellement inférieurs qu'il doit en faire beaucoup 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 pour se donner le sentiment qu'il a de la valeur donc il n'a jamais su trouver sa valeur à l'intérieur de lui comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs sauf que lui ça va des extrêmes et donc il doit aller chercher quelque chose à l'extérieur de lui il va le faire de toutes sortes de façon par la manipulation émotionnelle psychologique et tout ça j'ai fait plusieurs vidéos là dessus je vous invite à aller les voir donc c'est le premier la sous-division première dans la catégorie des parents aux émotions volatiles ensuite il y a il y a il y a il y a ah oui le parent dépendant le parent dépendant ben c'est celui qui boit c'est celui qui prend des médicaments c'est celui qui doit acheter compulsive compulsivement c'est celui qui est accro à la pornographie c'est celui qui ne cesse probablement d'avoir plusieurs maîtresses ou plusieurs amants il joue beaucoup à des jeux de sur le web il va aussi fumer beaucoup donc c'est celui qui a de la difficulté à se contrôler à se maîtriser et ce manque et ses manques à l'intérieur de lui se traduisent par toutes sortes d'addictions ensuite on a on a parlé des parents aux émotions volatiles mais ensuite il ya aussi les parents qui sont assoiffés et dans les parents assoiffés on parle de trois types de personnalités on parle d'abord du parent qui est autoritaire ben vous avez une idée de ce que c'est c'est le parent qui est très militaire qui est très strict qui doit être très structuré les choses doivent se passer comme il l'entend comme il le veut comme il se l'imagine c'est le parent autoritaire ensuite 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 qu'est ce que nous avons nous avons le bourreau travail oui le bourreau travail il est préoccupé aussi par lui-même tout comme le premier parce que lui il s'imagine il fantasme à quelque chose c'est à dire à son image elle doit être présentée d'une certaine façon et pour y arriver il va travailler d'arrache-pied pour obtenir ce qu'il veut l'image qu'il veut la reconnaissance qu'il veut il va travailler sans cesse il va vous demander de participer à ce rêve qu'il a de lui-même alors vous êtes aussi oublié que si vous étiez avec un narcissique c'est la même chose vous êtes vos besoins sont mis de côté parce que vous devez satisfaire les besoins de votre parent de un de vos parents ou même des deux c'est possible que ce soit les deux ensuite il ya le parent qui est perfectionniste donc on a vu le bureau le bureau de travail pardon le parent qui est autoritaire il ya le parent qui est perfectionniste ces trois là font partie du parent qui est assoiffé il a besoin de quelque chose et le perfectionniste si j'avais vous le décrire je pense je vais vous donner un seul exemple et l'exemple que j'ai envie de vous donner c'est le parent qui qui imagine ou qui pousse son enfant à faire un sport en particulier c'est à dire que le rêve du parent c'était d'être patineur artistique par exemple et là il pousse son enfant à faire exactement comme lui il avait envie de le faire parce qu'il n'a jamais atteint des sommets comme lui il s'est mis il s'imaginait les atteindre alors il demande à son enfant de faire exactement ses rêves à lui fait ce que moi j'ai envie mais ce qui est dangereux avec ce parent c'est qu'il est perçu comme un parent extrêmement sain mais oui parce que le parent fait tout pour son enfant il est toujours présent pour son enfant n'est ce pas mais pourquoi parce qu'il veut que l'enfant fasse ce que lui n'a pas fait donc il n'est pas nécessairement méchant mais il est quand même négligent il néglige les besoins de son enfant et l'enfant quand il grandit n'a aucune idée de ce qu'il veut de ce qu'il est de ce qu'il aime de comment y arriver donc c'était les trois types des sous catégories dans le fond des premières catégories que j'ai nommé au début ensuite après le parent ensoiffé nous avons le parent qui est passif cela font mal même s'ils ont l'air d'être très bien le parent passif c'est d'abord celui qui a été négligé émotionnellement lui même c'est à dire que pour lui vivre avec les émotions difficiles il en est incapable et il n'arrive pas à concevoir que vous ayez des émotions difficiles il en fait il fige il n'a aucune idée quoi faire avec ces émotions là il n'a aucune idée comment vous traitez comment recevoir ce que vous avez vous avez envie de partager il ne sait pas quoi faire du tout parce que personne ne lui a montré comment on traite avec toutes les émotions toute la gamme d'émotions évidemment parmi le parent passif aussi on retrouve le parent qui est enfant ça c'est le parent qui demande à son enfant de le traiter comme lui un enfant et le parent de l'enfant devrait être le parent tu vois bien que j'ai besoin d'aide aide moi tu vois bien que je suis en détresse qu'est ce que tu peux faire pour moi donc évidemment c'est extrêmement malsain pour l'enfant qui ne doit pas être mis dans le rôle du parent jamais donc c'est difficile pour ces enfants là de grandir éventuellement et de s'écouter de s'entendre de se comprendre de pas être le sauveur de tout le monde en fait n'est ce pas vous savez ceux qui ont eu des parents comme ça qui étaient dépressifs ou qui avaient vraiment besoin d'aide émotionnellement et qui vous demandaient d'être là de jouer dans le fond le psychologue à quelque part vous voulez être le sauveur vous ne savez pas mettre vos limites personnelles quand c'est le temps de dire mais je peux rien faire pour toi ça te prend de l'être autre que moi je suis pas là pour toi et là ces enfants là ces adultes en fait se deviennent extrêmement ils ne savent pas comment traiter avec eux mêmes ils traitent seulement avec les autres ils sont ils existent pour les autres malheureusement dans le parent suivant on retrouve le parent qui est divorcé ou qui est veuf le parent qui est divorcé ou qui est veuf n'est pas nécessairement méchant mais il est complètement absorbé par ses émotions par les difficultés qu'il vit et certains parents vont le vivre pendant quelques mois mais certains autres vont être coincés c'est ce que je devrais dire vont être coincés dans le cycle du deuil et ces parents là durant des années seront absents pour leurs enfants donc c'est une c'est l'histoire de vie qui sait qui a changé quelque chose dans la famille qui malheureusement ce sont aussi les enfants qui en souffrent parce que les enfants aussi ont à vivre le deuil donc non seulement l'enfant vit le deuil mais il n'y a personne pour lui dire comment vivre son deuil donc ses parents qui devaient être qui devait être là ne sont pas là parce qu'ils sont préoccupés par leurs émotions leurs besoins émotionnels et il est laissé à lui-même donc c'est difficile pour lui éventuellement dans la vie de se comprendre de savoir comment traiter avec les émotions et ce qui se passe c'est que l'enfant demeure dans le passé il est coincé dans le passé dans son deuil à toujours vivre le même deuil parce qu'il n'arrive pas à passer au travers de ce deuil ensuite le quatrième quatrième type de parents c'est le parent qui repousse et là je n'ai pas de sous catégorie parce que le parent qui repousse c'est une attitude générale qui se retrouve dans d'autres catégories dans les trois premières c'est possible que ça survienne on peut retrouver le parent qui repousse dans toutes les catégories il est souvent très irritable et facilement il est irritable voilà j'allais dire facilement il est irrité mais facilement irritable voilà je m'excuse parce que je voulais dire il ne peut pas en prendre plus qu'il en a présentement alors ces murailles sont élevées à des hauteurs extrêmes et personne ne peut pénétrer ces murailles c'est impossible il ne veut pas vous y voir il ne veut pas gérer vos émotions il ne veut rien savoir alors pour y arriver il va punir il va punir jusqu'à utiliser des châtiments corporels aussi donc il va mettre fin à tout ça il ne veut rien savoir de vous éloignez vous de lui il est préoccupé par lui-même il fait ses choses ne le dérangeait pas jamais donc imaginez comment se sent un enfant donc on a nommé tout ça maintenant en nommant tout ça c'est là où je voulais en venir je voulais vous faire un topo clair de ce que ce qu'ont été vos parents évidemment le cahier de croissance à 27 pages donc vous aurez fini que j'ai fait ça rapidement on entre beaucoup plus en profondeur dans le cahier de croissance mais je voulais vous emmener à être conscient de ce que de ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire pour moi qu'est ce que pour moi sandra j'ai vécu dans mon enfance qui aujourd'hui m'a causé des mécanismes de défense que j'utilise et réutilise et réutilise réutilise toujours à l'âge adulte qu'est ce que ça veut dire et on le voit dans le cahier de croissance et si on commence d'abord parce que je l'ai encore séparé si on commence par les enfants qui avaient des parents aux émotions volatiles et là je vais donner un exemple de croyance ou de mécanisme de défense que vous avez acquis dans l'enfance qui aujourd'hui vous cause problème donc si on commence par le premier ce que vous pouvez ressentir en fait c'est vous vous laissez peut-être dominer beaucoup plus facilement et donc vous laissez les autres prendre le lead être le leader être que ce soit positif ou négatif ça n'a rien à voir ce qui fait c'est que vous vous êtes toujours assis en arrière vous êtes celui qui suit donc vos besoins vous avez de la difficulté à les faire respecter parce que vous laissez les autres vous dominer donc c'est un des exemples possibles que vous avez pu développer un des mécanismes de défense c'est à dire que vous pour vous protéger des gens qui étaient dominants dans votre vie comme un narcissique par exemple pour pas causer de chicane vous avez dit ça me fait peur de le voir crier ça me fait peur de le voir me dire m'humilier parce que j'ose pas suivre son sa cadence à lui ben moi je vais prendre comme on dit en anglais a back seat je vais m'asseoir en arrière puis je vais suivre alors aujourd'hui imaginez à l'âge adulte vous voulez faire quelque chose pour vous mais vous avez toujours ce mécanisme de défense qui dit non 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 écoute ce que les autres disent à ta place ensuite pour le parent assoiffé donc si vous si vous me dites ben moi sandra je pense que mon parent c'était un parent assoiffé mais peut-être aussi que j'ai remarqué que c'était peut-être aussi un parent qui repousse il n'y a pas qu'une seule catégorie je veux dire des fois il peut vous pouvez retrouver votre parent dans une seule catégorie mais c'est plutôt rare généralement ça va balancer d'une catégorie à l'autre une sera plus prédominante mais il ya toutes sortes de toutes sortes de comportements de vos parents qui se retrouvent dans de multiples catégories donc c'est possible que vous ayez à regarder plus d'une catégorie donc si vous me dites non moi je pense que mon parent est plus passif alors si je regarde ma liste il ya une dizaine pour chaque catégorie il ya une dizaine de mécanisme de défense de comportement que vous avez adopté probablement et celui que je vois en premier c'est le sens de l'initiative qui est peu élevé et c'est normal parce que vous aviez un parent qui gérait pour vous ce que vous deviez faire donc quand vous voulez en fait vous le voulez pas mais quand quand vous étiez jeune et que vous vouliez faire quelque chose pour vous on vous a tout de suite mis un frein non c'est pas le temps de faire ça pour toi tu as tout ça à faire c'est tout ça pour vous aviez tout ça à faire pour qui pour votre parent pas pour vous donc tout ce que le parent voulait pour vous c'était ce qu'il voulait pour lui non pas pour vous donc quand vous vous aviez l'initiative de faire quelque chose aller jouer dans la marelle ou aller jouer dans l'eau jouer dans la rivière aller aller jouer avec des amis on vous a dit non 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 c'est pas le temps tu n'as pas le droit ne fais pas ça c'est pas bon pour toi ton but à toi c'est de c'est de faire telle chose c'est d'être patineur c'est d'être nageur c'est de d'avoir un plus dans tes mathématiques c'est donc qu'est ce qui se passe encore une fois on vous oublie pour satisfaire qui toujours le parent toujours le parent jamais vous mais pourtant c'était perçu comme louable de d'emmener son enfant à toujours en faire plus 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 de meilleures écoles de meilleures notes des tuteurs un sport vos et va à l'école aux états unis toujours en faire plus c'est tellement louable et personne n'oserait dire quoi que ce soit contre ses parents sauf s'il devient extrêmement agressif et qu'il dérange les autres mais sinon on tait on tait tout ce qu'on voit et on se dit waouh c'est merveilleux je voudrais avoir une vie comme ça moi aussi mais c'est faux c'est faux parce que vous n'avez aucune authenticité à l'intérieur de ça et vous arrivez à l'âge adulte et vous vous demandez pourquoi je suis dépressif pourquoi je suis insatisfait de ma vie parce que vous n'aviez pas l'autorité intérieure pour assumer ce que vous vouliez vous vouliez vous désiriez donc voilà donc c'est le parent soif et ensuite on pense aux parents passifs un peu comme le parent soif à soif et ben là vous êtes peu motivé pourquoi vous êtes peu motivé parce que le parent passif il n'en veut pas de difficultés pour lui les difficultés comme bon j'en veux pas non arrête ça tout de suite non change de voix change de voix ça va pas là ça va pas là voilà ça va pas là regarde en avant si ça fonctionne pas regarde en arrière donc à la moindre difficulté c'est donc change de voix fait comme si tu n'y arriveras pas c'est trop difficile change donc vous n'avez pas la motivation de poursuivre les choses que vous entamez donc vous commencez quelque chose une difficulté survient qu'est ce qui se passe change de voix c'est comme ça donc c'est une des raisons pour laquelle parmi celles que je nomme pour laquelle vous avez développé des comportements qui sont inadéquats surtout c'est inadéquat pourquoi parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez vraiment pour vous je veux vous voliez de vos ailes donc il faut cesser ça et dire qu'est ce que je veux pour moi il faut y arriver ensuite le parent qui repousse bien évidemment c'est une situation qui est très difficile parce que là vous oubliez complètement qui vous êtes parce qu'on a besoin d'un sentiment d'attachement pour vraiment se développer complètement donc c'est très difficile se faire repousser ce qui fait en sorte que vous fuyez facilement les situations parce qu'évidemment vous avez toujours été reçus de façon très directe de façon méchante de façon autoritaire tout ça ça crée un terreau dans laquelle vous avez peur de mettre le pied donc quand vous voyez des gens vous avez peur des gens parce que vous voyez vos parents donc si vous voyez quelqu'un qui hausse le ton vous 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 remettez à l'âge où vous étiez jeune et que votre parent criait parce que vous osiez dire ce que vous vouliez vous osiez demander de l'aide ou vous osiez de vouloir parler de ce que vous ressentez c'est malheureux comme ça alors voilà donc on a on a fait un léger aperçu ça fait je regarde le temps dans mon dans ma caméra et puis mon dieu ça fait déjà 20 minutes c'est ça j'ai envie que vous vous inscriviez au cours pour cesser de vivre comme ça et vous allez me dire bah je connais ce que tu m'as dit ouais mais il y en a beaucoup d'autres aussi il y en a une dizaine de facteurs et ça c'est la leçon 1 on passe pas le reste du cours à parler de vos parents on veut pas parler de vos parents on veut que ça cesse donc je veux vous donner la maturité l'autorité l'intégrité de qui vous êtes pour poursuivre votre vie sans toujours revenir en arrière sans vous dire pourquoi je suis si malheureux pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux pourquoi je repense constamment ce qu'on m'a fait pourquoi je veux passer au travers de ça donc la première leçon oui on parle de vos parents on va toujours parler de vos parents on va toujours revenir un peu en arrière pour expliquer le présent mais on va pas s'accrocher à vos parents pour leur en vouloir ad vitam aeternam donc si vous voulez me joindre le lien se trouve sous la vidéo au au dessus tout dépendant où se situe sur facebook sur youtube je vais prendre la même vidéo puis je vais la placer à différents endroits parce que je veux que vous rejoignez les autres le groupe je suis là pour vous durant ces quelques semaines que nous serons ensemble à répondre à vos questions aussi difficile soit elle j'espère vous y voir inscrivez vous inscrivez vous je suis là pour vous soyez là pour vous